Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Study French. Alors n'oubliez pas, s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait, si vous avez deux secondes, vraiment c'est très rapide, ça ne prendra pas beaucoup de temps, s'il vous plaît, donnez-moi cinq étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme d'écoute, ça dépend. La plateforme sur laquelle vous écoutez mon podcast. Et en fait, ça vous prend juste deux secondes et ça m'aide beaucoup, en fait, ça me soutient et c'est très, très bien pour mon podcast, ça m'aide à être vu et en fait, à être entendu par plus de monde. Voilà, merci beaucoup. Alors dans ce nouvel épisode de mon podcast, je vais vous parler des aventures de Louis en Égypte. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Il était une fois, dans les mystérieuses terres de l'Égypte ancienne, un jeune explorateur nommé Louis. Fasciné par l'histoire riche et les légendes qui entouraient ce pays millénaire, il avait toujours rêvé de fouiller les mystères enfouis sous le sable brûlant du désert. Un jour, Louis reçut une invitation spéciale d'un éminent archéologue égyptien, le professeur Ahmed, pour se joindre à une expédition en Égypte. Rempli d'excitation, il se précipita vers le pays des pharaons, ne sachant pas qu'il était sur le point de vivre une aventure extraordinaire. L'équipe d'explorateurs se rendit dans la vallée des rois, où les tombeaux des anciens pharaons étaient enfouis. Ils avaient l'intention de découvrir les secrets bien gardés des anciennes pyramides. A leur grande surprise, ils trouvèrent un papyrus ancien avec une carte indiquant un trésor perdu depuis des millénaires. Guidés par cette carte merveilleuse, ils se dirigèrent vers le désert de l'ouest à la recherche du trésor caché. Les dunes de sable semblaient sans fin, mais l'équipe ne se découragea pas. Ils suivaient les indices laissés par les anciens Égyptiens, gravés dans les murs des temples et sur les obélisques. Après des jours de recherche acharnés, ils atteignirent enfin un oasis isolé, entouré de falaises escarpées. Au cœur de cette oasis se dressait une statue colossale du dieu Ra, gardien du trésor perdu. Mais ce n'était pas tout, car il y avait également une entrée secrète cachée derrière la statue. Ils pénétrèrent dans un réseau de tunnels souterrains, éclairés seulement par des torches tremblantes. Les murs étaient couverts de hiéroglyphes et de peintures murales, racontant des histoires de pharaons et de dieux. Chaque pas les rapprochait du trésor, mais ils savaient aussi que chaque pas les rapprochait d'un danger inconnu. Finalement, ils atteignirent une chambre sacrée, remplie de bijoux étincelants, d'or et de trésors inestimables. C'était une merveilleuse, c'était une véritable merveille, pardon, un témoignage de la grandeur de l'Égypte authentique. Mais ils étaient conscients que ces trésors appartenaient à l'histoire et à la culture de l'Égypte et qu'ils devaient être préservés. Le professeur Ahmed décida que le trésor devait être remis aux autorités égyptiennes pour être exposé dans un musée où ils pourraient être appréciés par tous. Louis et l'équipe acquiescère, convaincus que c'était la bonne chose à faire. Ainsi, leur incroyable aventure en Égypte prit fin. Louis était rempli de gratitude pour cette expérience inoubliable qui lui avait permis de découvrir la grandeur de l'Égypte ancienne et de contribuer à la préservation de son héritage. Il savait qu'il emporterait ses souvenirs avec lui pour le reste de sa vie et qu'il continuerait à chérir l'histoire et la beauté de l'Égypte, un pays qui avait capturé son cœur à jamais. Voilà pour cette histoire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Pour vous aider à apprendre le français, je vous recommande de cliquer sur le lien de cet épisode pour accéder aux transcriptions du podcast en français, mais également en anglais. Ça vous aidera à apprendre le français. Merci encore et à bientôt pour un nouvel épisode. Salut ! Merci.